Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Mais c'est pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023 pour les signes astrologiques de la balance. Et bien mes chères balances, comment l'année se termine ? Donc le mois sera très intéressant, des évenements importants. On va voir tous les détails, les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes. Donc le 2 décembre, Mercure, planète de communication, contact, rencontre, nos réflexions, nos plans. Donc on entre dans votre quatrième maison de logement, lieu d'habitation, famille. Donc où il reste pendant longtemps, jusqu'à mi-février. Parce que Mercure sera rétrograde. Donc on va en parler en détail. Donc voilà, quand le thème de logement, famille, sera actuel et important pour vous. Quand déjà vous pouvez avoir des idées, peut-être plans, projets, comment vous pouvez changer votre logement, améliorer quelque chose. Peut-être l'aura la planification, renseignement. Vous allez peut-être consulter certains spécialistes. Donc voilà, ça peut concerner votre logement comme travaux, le nouveau design que vous voulez faire, changement de décoration. Donc voilà, ou peut-être les projets plus grands, comme vente ou achat. Donc un bien immobilier, c'est possible. Donc voilà, et vous savez aussi, il y aura plus de communication, rencontre avec votre famille. Mais bien sûr que c'est logique, c'est un petit peu le fait de fin d'année. Ça peut déjà commencer à partir de 2 décembre pour vous. Donc voilà, quand il y aura une ambiance familiale, donc vraiment à la fin de l'année. Et surtout aussi, la relation avec votre maman que vous pouvez développer. Donc ça peut être important. Ou des changements dans la vie de votre maman. Donc c'est possible également. Donc voilà, le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention pendant cette période, tout est au ralenti. La communication est difficile. Il y a des oublis, des erreurs, des imprévus, donc des retards. Attention aussi aux achats importants que vous faites. Surtout que ça tombe sur les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il s'est mieux de les faire avant cette date ou même ajouter 3-4 jours encore avant. Peut-être jusqu'à 9-10. Donc voilà, parce que vous pouvez avoir une déception, des retours sont très fréquents pendant le Mercure rétrograde. Ou peut-être tout simplement vous allez changer complètement votre avis. Ou après vous allez retrouver la même chose 2 fois mon cher. Donc c'est possible. Mais c'est une très bonne période pour peaufiner quelque chose. Refaire, améliorer, terminer vos projets de longue date. Et pour vous, c'est lié avec votre logement ou la relation familiale. Et voilà, c'est-à-dire que si vous voulez terminer vos projets, c'est très bien. Mais toujours, faites attention aussi s'il y a un achat immobilier que vous souhaitez faire. C'est mieux aussi attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde. Même ajouter quelques dates après, pratiquement jusqu'à 10 janvier. Pour ne pas être déçu de votre achat parce que vous pouvez changer d'avis. Vous allez trouver les défauts dans cet appartement plus tard. Vraiment, si vous pouvez attendre. Sinon, vérifiez tout à la loupe. Vraiment, le prix. Absolument tout. Donc, planification, c'est très, très bien. Tout ce qui concerne votre logement ou la relation familiale. Et bien sûr, vous savez, ça peut être aussi que vous faites un voyage. Donc, en famille. Très bien aussi revenir dans un endroit que vous connaissez très bien. Alors, ça peut se passer très, très bien. Mais attention toujours parce que vous pouvez avoir des imprévus pendant votre voyage. Préparez tout correctement vos documents. Partez en avance. Donc, voilà. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à Mercure rétrograde. Et j'ai quelques dates liées à Mercure. Donc, le 8 décembre et le 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement de nos projets, les idées géniales qu'on peut avoir et on peut même surpasser nos concurrents. Donc, très bonne date. Le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil, l'énergie mentale très élevée. On peut avoir une bonne reconnaissance professionnelle, les idées abondantes quand paroles et conseils valent de l'or. Donc, voilà. Le 28 décembre, la conjonction de Mercure avec Mars. Donc, les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, période qui est très stimulante. Mais, attention, il faut faire savoir le vol au pied. Mars, l'énergie du feu, vraiment, ça explose. Donc, ensuite, le 5 décembre, Vénus, planète d'amour, plaisir, beauté, finance. Donc, entre dans votre deuxième maison de finance. Donc, génial. Quand les finances arrivent, peut-être que vous pouvez avoir des primes, augmentation de salaire, des cadeaux, des achats que vous pouvez faire. Vous vous faites plaisir. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir des perspectives dans votre travail qui peuvent améliorer votre situation financière. Peut-être plus de contact, d'entretien, planification, communication, vous projetez dans le futur. Vous pouvez avoir une nouvelle source de revenus. Donc, c'est possible pour certaines personnes. Et c'est aussi intéressant parce que c'est la maison d'estime de soi. quand peut-être vous allez vous sentir différemment. Vous allez vous dire que je mérite mieux. Donc, voilà. Négociez peut-être votre salaire, augmentation de vos tarifs. Donc, c'est tout à fait possible. Et, Vénus nous apporte aussi du plaisir. Quand déjà, vos finances, peut-être l'arrivée de l'argent, vont vous permettre de se faire plaisir. Également, quand vous pouvez peut-être faire des achats. Donc, acheter des cadeaux pour votre famille, faire un voyage, quelque chose que vous souhaitez. Donc, voilà. Et vous savez aussi que Vénus entre dans le signe du scorpion. C'est un signe de transformation quand vraiment vous pouvez, vous devez oser d'apporter des changements dans votre situation financière. Donc, voilà. Quand vous osez de négocier votre prime, votre salaire, les perspectives dans le futur. Et vous êtes aussi Vénus, c'est la planète d'amour. C'est aussi un petit peu lié. Vous devez peut-être oser de changer quelque chose dans votre relation amoureuse. Donc, peut-être oser de montrer vos sentiments. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai quelques dates liées à Vénus. Donc, le 10 décembre, Vénus fait l'opposition avec Jupiter qui nous apporte une insatisfaction affective, désir impossible, peut-être amour impossible. Mais attendez un petit peu, c'est tout simplement l'affluence de Jupiter sur nous. Le 21 décembre, Vénus fait l'opposition avec Uranus, planète de surprise, désir capricieux, goût qui change. Donc, insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Je pense que ça concerne plus un petit peu Madame. Donc, mais toujours attendre quelques jours après cette date avant de prendre une grande décision parce que c'est l'influence d'Uranus sur nous. Mais pas de panique. Donc, le 25 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Neptune, planète d'Oref, mystère, la magie est là, rêve, romantisme, créativité, on prend du plaisir ensemble, très bonne date, quand vous pouvez même faire une rencontre d'un idéal amoureux, donc, attirance mystique. Donc, messieurs, vraiment une très bonne date, la déclaration d'amour, demande d'un mariage, donc voilà. Le 29 décembre, Vénus a fait un bon aspect avec Pluton, nous avons confiance mutuelle et profonde, quand la passion nous transforme, fidélité et l'amitié qui se renforcent. Vous avez aussi une très bonne date pour éventuellement transformer votre relation amoureuse. donc voilà. Le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, se retourne à mouvement direct, donc, dans votre 6ème maison de travail, santé, et notre régime quotidien, une maison qui est très très importante également. Donc, Neptune était rétrograde depuis 5 mois, et peut-être vous avez senti des retards, un ralentissement, donc, dans votre travail, dans vos projets, c'est possible. Maintenant, la situation change, donc, peut-être quelque chose caché, quelque chose que vous ne voyez pas, cette information sera dévoilée, tout devient plus clair, ce qui concerne votre travail, peut-être vous allez voir mieux vos perspectives, donc, dans le futur, c'est possible. Donc, voilà, si vous pouvez avoir renouvelation, donc, comment vous projetez dans le futur, vos projets si on concrétise, donc, voilà, et vous savez aussi, Neptune peut vous donner une bonne inspiration, surtout que si votre amitié est créatif, profitez vraiment de cette bonne période pour vous, pour faire peut-être une réalisation, donc, c'est possible qu'il sera remarqué par les autres, même, une certaine popularité peut arriver également. Donc, voilà, et vous savez, d'autres projets, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que Neptune, il nous aide de réaliser nos rêves, je dis toujours que tout commence par un rêve, donc, voilà, et vous savez aussi tout ce qui est lié à votre santé, régime quotidien, donc, voilà, quand vous, peut-être, vous décidez de changer quelque chose et ça peut devenir évident pour vous que vraiment, maintenant, c'est le moment, donc, je veux changer quelque chose, je veux s'occuper de ma santé, donc, voilà, quand vous pouvez peut-être commencer un régime, changer de mauvaises habitudes, faire du sport, mais, utiliser cette inspiration si vous voulez apporter des changements dans ce domaine, donc, voilà, le 13 décembre, nouvelle lune en Sagittaire dans votre troisième maison de communication, entourage, quand vous pouvez avoir plus de contacts, peut-être rencontres, nouveaux projets que vous commencez avec votre entourage, donc, voilà, et vous savez, ça peut être lié à votre loisir, votre passion, donc, quelque chose à quoi vous intéressez beaucoup, donc, voilà, vous savez, quand vous pouvez aussi faire une petite formation, des cours, peut-être, pour avoir plus de connaissances, vous allez faire plus de connaissances autour de vous également, vous savez aussi, ce qui est intéressant, Mars se trouve pendant tout le mois de décembre dans le même secteur, il vous donne de l'énergie, envie, motivation, donc, voilà, quand vraiment vous passez à l'action, donc, avec enthousiasme, donc, plus de connaissances, rencontres autour de vous, vous savez, c'est aussi la maison de transport, et bien, peut-être, envie de changer votre voiture, vous pouvez avoir ce projet, donc, voilà, ou pour certaines personnes, vous passez le permis de conduire, vous décidez, enfant, vous osez, donc, voilà, ou tout simplement, vous serez très actif, beaucoup de conduite, mais attention, parce que Mars, il peut, donc, vous donner vraiment cette réaction, donc, faites attention à votre vitesse, donc, voilà, et aussi, quand vous pouvez faire un voyage, tout simplement, un petit voyage, c'est possible également. Le 13 décembre, donc, influence de Mercure rétrograde sur nous, donc, attention, là, nous avons parlé de peut-être l'achat d'une voiture, donc, attendez un petit peu le début de janvier, peut-être jusqu'à 10, pour vraiment être sûr de votre achat, pour que tout ça se passe bien après, donc, voilà, pour ne pas avoir cette déception, le regret, donc, voilà, et donc, le 23 décembre, Soleil, entre dans votre quatrième maison de logement, où il se trouve déjà à Mercure depuis le début de mois, donc, vraiment, ce thème sera très actuel, et vous savez aussi qu'un soleil nous éclaircit quelque chose, et peut-être même votre situation, vos projets, liés avec votre logement, ça devient plus clair, donc, c'est possible, donc, voilà, et c'est aussi tout ce qui est lié avec votre famille, peut-être les bons sentiments arrivent, enfant, le bonheur, j'ai une date liée au soleil, donc, le 27 décembre, soleil fait un bon aspect, avec Jupiter, une grande période de chance, notre motivation, il y est à la création et l'inspiration, plus que d'habitude, et avec votre désir et volonté, n'importe quel plan au projet, donnera un résultat grandiose, donc, la date de 27 décembre, donc, voilà, et le 27 décembre, également, la pleine lune en cancer, dans votre dixième maison de carrière et statut, alors, la maison qui est très importante, également, et vous savez aussi, la pleine lune peut nous dévoiler la formation cachée, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, donc, lié avec vos perspectives, votre carrière, vous pouvez également avoir le résultat, donc, culmination de vos projets que vous avez commencé avant, peut-être depuis même six mois, donc, lié toujours à votre carrière, peut-être une reconnaissance professionnelle, c'est possible, enfin, vous avez une bonne proposition pour votre carrière, donc, changement de statut dans votre travail, c'est possible quand vous avez un poste avec plus de responsabilités, ou la création de votre business, comme ça, vous devinez votre propre chef, donc, également, vous savez, quand vous pouvez aussi, avec pleine lune, vous retrouver au centre de l'attention, peut-être vraiment avoir, peut-être même une certaine popularité, popularité dans votre métier, votre profession, voilà, ou vous pouvez aussi prendre, donc, des décisions importantes, comme un engagement, mariage, la naissance des enfants, lié avec votre statut dans la vie amoureuse, donc, c'est aussi, ça peut se produire, c'est possible, donc, voilà, surtout que, la pleine lune en cancer, c'est toujours, ce thème de famille, qui importe notre relation dans la famille, et donc, c'est un très bon moment de développer cela, vos liens, vous projetez dans le futur, donc, voilà, quand vous pouvez aussi, peut-être, vous installer ensemble, donc, il est toujours, il s'est lié aussi avec un projet immobilier, qui peut être actuel, donc, voilà, le 30 décembre, Vénus, entre dans votre troisième maison de communication, où se trouve déjà Mars, et vous savez, quand Vénus rejoigne Mars, c'est très bien pour rencontrer son amour, donc, bien sûr, peut-être, votre amour, parmi votre entourage, vos connaissances, donc, c'est possible, et avec Mars, bien sûr, que la passion arrive, donc, préparez-vous, vous savez aussi, comme nous avons cette période de Mercure rétrograde, une relation du passé, puis de nouveau, donc, apparaître dans votre avis, quand ça recommence, donc, préparez-vous, donc, et après, le 31 décembre, Jupiter, se retourne, un mouvement direct, planète de chance, opportunité, finance, plaisir, il nous apporte, tout ce qui est positif, il réalise nos rêves, et un jeune Jupiter, il a grandi tout, il peut nous donner même plus, qu'on pense, dans votre huitième maison de finances, mais, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, tout ce qui est lié aux impôts, crédits, budget en commun, finances, de votre partenaire, donc, c'est plutôt cela, et vous savez, Jupiter était rétrograde, depuis, mois de septembre, et peut-être, vous avez eu, des difficultés, pour, peut-être, prendre un crédit, ou, dans la vie de votre partenaire, il y a eu aussi, des difficultés, le budget en commun, il était en baisse, peut-être, vous pouvez même avoir une crise, parce que, huitième maison, c'est aussi la maison de crise, et maintenant, tout change, alors, la chance, arrive, vous savez, quand, par exemple, pour prendre le crédit, ce sera peut-être plus facile, pour vous, quand vous pouvez avoir, des perspectives, dans le travail, de votre partenaire, donc, l'arrivée des finances, donc, ça change votre budget, en commun, c'est possible, quand, vous pouvez avoir, des cadeaux, vous pouvez vous permettre, de faire des achats, si vous avez, donc, des projets, un investissement, donc, vous avez l'argent passif, qui arrive aussi, donc, voilà, l'aide, de la part de quelqu'un, qui peut arriver, si vous avez la crise, parce que, c'est la maison de crise, vous savez, Jupiter, il peut vous donner, une solution, que, même, vous n'attendez pas, peut-être, la situation, va tourner, d'une telle façon, que, donc, la crise se termine, la solution, il arrive, ça devient évident, donc, voilà, et, c'est aussi, c'est la maison des relations sexuelles, alors, quand vous pouvez avoir, peut-être, une nouvelle sensation, la passion arrive, et, vous savez, tout cela, jusqu'à, mi-mai 2024, donc, profitez vraiment bien, ces bonnes énergies de Jupiter, il y a une vidéo, par rapport à cela, si vous voulez voir, et bien, avec cet événement, important, l'année se termine, je vous souhaite, de très bonnes fêtes, de fin d'année, la réussite, la prospérité, dans votre famille, donc, bonheur, amour, passion, et, bien sûr, le destin vous appartient.